méfiez vous des techniciens qui travaillent chez vous les dames et messieurs sur le titre de la vidéo d'aujourd'hui avant de commencer pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne f2 et plombéry n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer lorsque nous publierons de nouveaux contenus et toi qui est abonné et défait un petit beaucoup pourquoi j'ai choisi le thème d'aujourd'hui afin que je vous situe un peu le contexte il ya un ami à moi un ami personnel mon ami personnelle il a loué un appartement dans un quartier de luxe un quartier au connu comme le quartier présidentiel de ma ville et la loue cet appartement à 70 mille francs le mois un appartement de deux chambres un salon une cuisine une douche dans des bûches pardon là il m'a donc invité donc de venir voir son nouveau l'appartement et cet appartement donc c'est l'appartement d'un immeuble c'est un immeuble de deux étages r plus deux après quatre appartements le m'a invité de venir voir son nouvel appartement lorsque j'arrive dans une maison nouvellement construite qu'est ce que j'ai fait moi en tant que technicien j'essaie d'inspecter j'inspecte et je regarde pouvoir et surtout mon domaine de plombéry j'inspecte et la plombéry en général dans l'appartement donc je me suis mise à inspecter le monsieur mise à inspecter les installations sanitaires de l'appartement qu'est ce que j'ai fait à ma grande surprise lorsque j'ouvre la première salle la première douche qu'est ce que je vois les amis j'ai fait une petite vidéo short pour vous c'est une petite vidéo de moins d'une minute regardez ça et ensuite on se reprend pour le débrief du sujet les amis à ciao à tout de suite et voilà si vous avez vu dans la vidéo vous avez vu les problèmes surtout je n'ai pas voulu énumérer les problèmes de carrelage en carrelage quand même le carrelage a très bien travaillé le peintre également a très bien travaillé l'électricien aussi a travaillé du ouf mais malheureusement le plombier il a merdé les amis ce que vous avez vous même constaté là-dessus la vidéo vous avez vu les problèmes le miroir il bouge vous avez vu les effets de siphon annelé le haut et s'est encastré dans le poteau vous avez vu le robinet de colombes tordu c'est bien vrai que ce sont des installations type africaine c'est bien vrai mais on peut faire mieux les amis on peut faire mieux donc méfions nous méfions nous de ce que nous faisons chez les gens les amis tu peux être bêtises de nouveau dans ton domaine ça peut être en électricité en plombierie en carrelage en maçonnerie peu importe ton domaine que tu sois tu peux être même si tu es un nouveau tu es débutant dans ton travail tu peux faire mieux quand on te donne un travail pourquoi ne pas appeler un ami plombier pour qu'il vienne t'aider à bien faire ton travail pourquoi ne pas si c'est un chargé d'électricité pourquoi ne pas appeler un connoisseur pour qu'il vienne t'instruire et te montrer comment ça se passe même si après tu lui donnes 30% de ta main d'oeuvre tu ne paies rien c'est de la formation les amis donc si tu es peut-être particulier en regardant cette vidéo parce que c'est pas seulement les films qui vont voir cette vidéo il faut chercher un technicien digne de ses sens pour faire votre travail chez vous comment cela un bon technicien ne se cache pas les amis c'est il est là il est là à côté de vous comment choisir comment trouver le bon technicien pour trouver le bon technicien c'est tout simple il faut bon en fait c'est le bouche à oreille c'est le bouche à oreille un technicien ne se cache pas le bouche à oreille vous montrer qui est le bon technicien si j'arrive chez mon voisin j'ai un ami à moi j'ai jacques dans sa douche je dis waouh quelques belles installations et tout un frère qui est ton technicien qui t'a fait ce travail il va dire j'ai un j'ai mon petit c'est j'ai mon petit france que j'ai mon petit tel il est plombier c'est un super plombier je te le recommande comme tu veux construire ta nouvelle maison c'est comme ça le bon technicien il ne se cache pas lorsque tu fais du bon boulot tu ne te cache pas donc je vais dire ça au particulier si vous voulez un bon technicien pour vos installations à la maison essayez de demander et c'est lorsque vous partifiez des amis tu des collègues et qui ont bien des belles maisons essayez de regarder nos installations et les plombieries peintures qui t'a fait le crépissage mon cher qui t'a fait la plombierie qui t'a fait l'électricité il va te dire il va te donner le numéro du bon technicien qui viendra faire la même chose chez vous c'est la seule solution pour trouver le bon technicien des amis et maintenant notre possibilité c'est qu'aujourd'hui bon en europe en amérique il ya des sites il ya des sites sur lequel vous pouvez trouver des meilleurs techniciens il ya des plateformes qui qui regroupent des techniciens peut-être d'une ville d'un pays vous pouvez peut-être fait appel dans la c'est assez veut dire quoi c'est à ces sites là bon il n'y a pas de nom quand même s'il trouve un lien de site le plus tard dans la description de cette vidéo les amis donc il ya des sites avec place sur lequel des techniciens peut-être avec son âge d'un peu de tout sur lui ce qu'il a fait il donne un peu ses références voilà tu vas te baser dessus pour savoir s'il est bon ou pas et maintenant voici l'astuce toi qui me regarde jusqu'à maintenant je t'apprécie l'astuce est important l'astuce est important donc que je vous mérite de partager c'est que lorsqu'un technicien vient chez toi pour faire son travail c'est pas obligé que tu demandes de donner son diplôme son c'est pas ça c'est pas son diplôme qui est dans la tête des amis c'est son savoir faire qu'est ce que tu sais faire c'est bien vrai que tu as vu ton frère ils sont ses installations donc plus tu as appelé son technicien qui a travaillé chez lui c'est bien vrai que tu peux lui faire confiance l'assistir la dame dans ce cas tu peux lui faire confiance mais là ce que tu es un technicien nouveau chez toi un technicien dont tu ne connais pas les références quand il est présent chez toi il ya d'abord l'aspect général les amis d'abord l'aspect général sur l'aspect général promets s'il est bon technicien ou pas donc vous pouvez vous mettre des petites questions quelles sont tes références si c'est vraiment un gros travail un travail sérieux demander lui ses références demander lui des photos qui montrent qu'il a fait telle installation telle ou telle installation je ne vous donne pas ces informations là chercher mieux ailleurs les amis que de faire regarder ce bâtiment le bâtiment dont je vous ai montré dans la vidéo regardez un quartier présidentiel de ma ville les amis un quartier présidentiel un quartier dans lequel lorsque tu achètes un terrain c'est l'état qui te fournit les plans de ton bâtiment et on vient de faire une installation en plus même tu loulent l'appartement à combien 70 mille francs c'est pas donné on est en afrique les amis 70 mille francs un appartement de deux chambres c'est pas c'est pas petit hein donc c'est comme ça donc méfiez vous méfiez vous des gens qui travaillent chez vous donc j'espère que cette vidéo vous a plu les amis avant de terminer cette vidéo les amis j'ai une proposition à vous faire pour ceux qui aimeraient gagner leurs vies sur internet parce que les revenus passifs les amis c'est très très important que tu sois plombier carré que tu sois technicien n'importe quel salarié franchement il te faut des revenus passifs pour pouvoir compléter pour pouvoir compléter ton salaire à la fin du mois c'est la raison pour laquelle il est vraiment important de se lancer dans un business à côté s'appelle un petit business sur internet et tout pour ceux qui aimeraient savoir quoi faire peut-être une heure par jour sur internet les amis j'ai une petite formation pour vous en fait c'est une formation de sylvain milan du site one tpe.com il a proposé une formation de 37 euros seulement tout à fait compris cette formation dont vous permet à gagner plus de 3500 euros par mois grâce au copier coller pour les intéresser je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin étaler leurs connaissances sur internet pour pouvoir faire des grosses commissions à la fin du mois les amis je vous propose également une formation un tout petit peu plus cher que profil numérique 36 ça s'appelle cash mastrui cash mastrui franchement ce tu ouvres les amis si vous êtes intéressés et si vous voulez avoir du revenu passif sur internet les amis je vous propose ces deux formations dans le lien dans la description de cette vidéo et dans les prochains mois les amis dans les prochains mois très prochainement je vais vous montrer exactement combien j'ai gagné grâce à ma formation profil numérique sans vous mentir il ya des méthodes est facile pour vendre vous faites copier collier à tout cas fait ce que je vous dis allez dans la description cliquez sur les lignes de formation c'est bien là vont vous amener vers une petite page de présentation de la formation et vous verrez que vous verrez que vous allez beaucoup gagné en suivant des formations alors les amis c'était la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et si vous appuyez les amis j'ai fait beaucoup de pouces bleus pour cette vidéo et j'ai fait également beaucoup de partage parce que c'est très très important alors c'était flanc de moi les offres pour l'astuce et pour les conseils les amis parce que là c'est c'est une nouvelle en anglais sur ma chaîne franchement je vous avais dit dans ma présentation de ma chaîne que je vous ferai des vidéos des conseils tous des conseils mutuels et tout sinon c'est très très important de temps en temps si j'ai des idées comme ça et n'hésitez pas à vous les partager à ciao les amis c'était fdz plombéry fin de moi les offres ou à très bientôt pour une nouvelle vidéo oh 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 Sous-titrage ST' 501